Coucou les amis, ah ben il est temps que cette année 2020 se termine, parce qu'on vient encore de perdre un ami. Je parle évidemment de Robert Hossein. Robert au-delà de Geoffrey de Pérac, au-delà de l'acteur, au-delà du metteur en scène tout en démesure, c'était d'abord un ami, puis c'était surtout pour moi un humaniste, quelqu'un qui avait l'amour chevillé au corps. Alors ce soir, j'ai voulu vous proposer deux séquences. Une première séquence où je l'avais fait interviewer par Tataïe, et vous allez voir que dans cette séquence, le message qu'il délivre est terriblement d'actualité. Et puis on avait un ami commun, très cher, qui s'appelait Frédéric Dard. Alors j'ai retrouvé une séquence où, pour faire plaisir à Frédéric, j'avais fait venir Robert, et il avait récité un texte que j'avais écrit pour Frédéric. Voilà, je vous offre ça ce soir en pensant très très fort à lui. « Je te souhaite bon voyage, Robert. Je sais que tu vas être bien, parce que tu étais très croyant. » Et puis peut-être que pour ton enterrement, quelqu'un aura l'idée de faire ce que tu m'avais dit en souriant, à propos de la couronne qui t'accompagnerait. Tu m'avais dit, en riant, tu m'avais dit « J'aimerais bien qu'il y ait marqué « Relâche » pour cause de répétition. » Je t'embrasse très fort, Robert. « Eh bien, si on avait dit que j'allais causer avec Geoffroy de Terrac, je l'aurais pas cru. » « Non, non, c'est vrai. Au fait, c'est guéri, ta cicatrice, Geoffroy ? » « Oui. » « Tu as perdu ta langue, Geoffroy ? » « Ben oui, je suis très impressionné par toi. » « Tu sais que j'ai lu vachement de choses sur toi tout à l'heure, hein ? » « Ah bon ? » « Ah oui, parce que mon papa, il m'a fait lire ta... Comment on dit encore ? » « La biographie ? » « Oui, la biographie. » « T'en as fait des trucs dans ta vie, dis donc ! » « Oui, oui. Tu sais, c'est normal. J'arrive bientôt sur mes 90 ans. » « Sérieux, c'est un petit homme-dantillon qui passe. » « Tu arrives à quel âge tu as ? » « J'ai 20 ans. » « Dans le cœur. » « Et dis donc, tu sais que dans ta biographie, j'ai lu que tu travaillais 18 heures par jour. » « Oui. Non, j'ai dit simplement que le talent, c'était d'en trouver aux autres. » « Et que le génie, c'était 18 heures de travail par jour. » « Ah, donc 18 heures de travail par jour, si je fais le compte, ça fait 36 heures en deux jours. » « Et qu'est-ce que tu vas faire les autres jours, si on vote la semaine de 35 heures, alors ? » « J'irai en vacances. » « J'irai t'écouter. » « C'est gentil, ça. C'est gentil, Robert. » « Dis-moi, je vais profiter que je t'aie là sous la main, si tu veux bien. » « Robert, ça ne t'ennuie pas que je t'appelle, Robert ? » « Non, pas du tout. Je veux même bien te tirer encore la main. Voilà. » « Oh, Robert ! » « Bon, allez, on change de sujet. » « Il y a une question qui me gêne terriblement à te poser, mais j'aimerais quand même te la poser aussi. » « Oui, c'est comme moi. » « Mais non, parce que tu m'intimides. » « Oh, non, ben, tu l'as vu, celui-là. » « Ça m'étonnerait beaucoup, hein. » « Bon, est-ce que tu crois en Dieu ? » « Oui. » « C'est vrai ? » « Tu vois, je n'ai pas réfléchi. » « Oui. » « Ah, mais c'est à ça qu'il est gênant. » « Non, mais je n'oblige pas les autres à y croire. » « Mais j'y crois. » « J'y crois même terriblement. » « C'est ce que j'ai même dit. » « J'y crois tellement qu'il finira bien un jour par exister. » « C'est vrai. » « Oui, peut-être ça. » « Peut-être. » « Attends. » « Attends. » « C'est pas ça qui est gênant. » « Est-ce que tu crois au pape ? » « Au pape, il veut dire. » « Oui, parce que je ne sais pas. » « Je trouve que c'est un homme extrêmement courageux, qui va partout. » « On n'est pas obligatoirement... » « On n'est pas obligé d'être complètement d'accord sur, je veux dire, ses options. » « Ou sur sa démarche pour certaines choses. » « Mais je vais être aussi honnête avec toi. » « Je ne peux pas renier le pape, puisque le fameux soir où il y a eu ce rassemblement, » « le samedi soir à Paris, à Longchamp, » « j'y ai apporté ma petite contribution en aidant à organiser cette soirée. » « Oui, mais la question gênante, c'est juste après. » « Je voudrais savoir ce que tu penses de l'imposition du taf concernant... » « Oui, la contrat... » « Le caoutchouc que les humains... » « La contrat, c'est... » « Oui, c'est ça. Je n'osais pas dire le nom. » « Eh bien, là, je diffère un tout petit peu. » « Je ne suis pas obligatoirement d'accord avec lui. » « Je ne le suis même pas du tout. » « Je trouve que c'est très, 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 très difficile pour ceux... » « Je sais très bien que par rapport à la vie, il n'y a rien de plus extraordinaire qu'une vie... » « C'est vrai. » « Mais je vais te dire une chose. » « Si c'est pour donner la vie à des gens qui sont en puissance déjà exclus et malheureux, » « Il vaut mieux que cette vie ne vienne jamais. » « C'est pour ça que je suis pour la compréhension. » « Bon, alors, ils m'ont mis un papier, tu vois, d'un... » « Ouh, là ! » « Tu veux me passer... » « Ah non, 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 c'est moi qui dois le lire. » « Non, 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 attends. » « Mais je te demande de l'ouvrir quand même, parce que je n'ai qu'une main, je suis un handicapé dans mon genre aussi. » « Je vous en prie. » « Voilà, merci. » « Tu as dit un jour, un truc qui m'a vachement touché moins. » « La seule chose... » « La seule chose dont on est sûr, c'est qu'on va... » « C'est qu'on va crever du manque d'un our. » « Et mais, je crois qu'il n'y a plus que ça. » « Je ne vois plus d'autres solutions. » « Quand on lit les journaux, dis donc, la nour n'a pas la cote pour le moment. » « Oui, ça viendra. » « Quoi ? » « Non, ça viendra peut-être. » « Tu crois ? » « Je pense que, oui, oui, oui. » « Lorsque nous aurons pris, au-delà des parties, des systèmes, et des égoïsmes et des injustices, lorsque nous aurons pris conscience, un peu, ou lorsque nous nous mettrons un tout petit peu de nous à la disposition des voisins. » « C'est comme un réflexe de Pavlov, et ça viendra un jour. » « C'est obligatoire. » « On est tout près de l'an 2000. » « Il faut que ça vienne. » « Et ça viendra. » « Parce que si ça ne venait pas, eh bien, on aurait beaucoup de mal à voir passer 2000 et 2001 et 2002 et 2003. » Je pense que si on voulait s'organiser, si vraiment on voulait se mettre à la disposition un peu des autres, si on voulait les entendre, les écouter, leur donner la parole, si on voulait organiser la terre un peu mieux, il y a absolument tout. Et si on voulait cesser de le mettre sur le compte de Dieu ou de ne pas Dieu ou du ciel, si les hommes voulaient eux-mêmes s'organiser, je crois que je suis sans faire de morale parce que je ne supporte pas ça, je crois qu'on pourrait s'organiser pour vivre parce que nous dépendons trop les uns des autres, nous avons trop besoin des autres. Je pense que nous devons nous mettre dans la tête que nous ne sommes pas définitivement éternels et qu'à la seconde où on puisse se frotter les uns aux autres, je crois qu'on aura fait un énorme progrès, mais j'ai l'impression que ça va venir. J'en suis sûr. En tout cas, il faut absolument y croire. J'en suis sûr. J'en suis sûr. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.